Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un all try-on du site Lounge. Je crois que c'est souvent Lounge Underwear ou Loungewear ou un truc comme ça. Je crois que c'est un site anglais. Si je ne dis pas de conneries, j'ai passé une commande dessus. Livraison ultra rapide quand même. Ça a duré genre 3-4 jours entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où je l'ai reçu. Donc, c'est vraiment hyper rapide. Le paquet est arrivé comme ceci. C'est un espèce de sachet plastique avec écrit Lounge dessus. Alors, comment je vais me débrouiller ? Je vais cacher ça comme ça. Quand c'est arrivé, c'est arrivé comme ceci. Et vous aviez une ouverture facile. Vous aviez juste à tirer d'un côté et tout s'enlevait en fait. Donc ça, c'est vraiment très très... C'est une ouverture facile. Vous voyez ? C'est hyper bien. J'ai juste voulu checker rapidement les produits. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Là, j'ai une espèce de carte. C'est écrit que tous les produits de la marque Lounge sont faits à partir de matériaux 100% recyclés. Donc ça, c'est hyper bien. Et aussi, j'ai commencé à entendre parler de Lounge il y a quelques mois. Et genre, cette marque, elle a juste explosé. En fait, ils font quand même pas mal de partenariats avec des Instagrammeurs, Youtubeurs et tout. Donc tout, je pense... Enfin, je pense que c'est pourquoi ça a explosé. Moi, la première fois que j'avais vu cette marque-ci, je crois que c'était sur la chaîne de Noemi Makeup Touch. D'ailleurs, j'avais utilisé son code promo. C'était Noemi10, au cas où, si vous le voulez. Après, j'ai vu aussi la vidéo de YanissaXOXO, je crois. Enfin, je crois que sa chaîne, elle s'appelle comme ça. Et son code, je crois, c'est Yanissa10. Voilà. Bref, je vous place tout ça là. Ils sont connus pour faire des sous-vêtements et tout ce qui est loungewear. Donc, ce que vous pouvez porter à la maison. Enfin, moi, je porterais même des trucs dehors. Ça ne me dérangerait pas du tout. Et... Ah ! C'est une carte qui vous permet de retourner vos produits ou d'échanger. Et c'est gratuit, normalement, le retour. Si vous voulez faire un retour ou un échange, vous allez avoir besoin du numéro de votre commande, de votre code postal, e-mail ou téléphone. Ils ont dit qu'il faut que vous retourniez les articles sous 30 jours dans leur packaging d'origine. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que le remboursement se fasse. ou l'échange. Sachez aussi que les produits qui sont en promotion sur leur site, lorsque vous les achetez, vous ne pouvez malheureusement pas vous faire rembourser. Mais vous pouvez échanger les articles. Moi, j'ai pris peu des produits en promotion parce que c'est quand même assez onéreux. Et j'étais un peu choquée du prix. Parce que déjà, moi, généralement, pour mes sous-vêtements, j'achète chez Victoria's Secret. J'ai l'impression que c'est moins cher là-bas qu'ici. Mais bref, là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est souvent des ensembles. Quand ce n'est pas en promotion, en fait, je trouve que chez Victoria's Secret, c'est moins cher que chez Lounge. Déjà, je trouve que Victoria's Secret, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Du coup, j'ai pris peu des ensembles. Et ce qui est bien aussi sur le site de Lounge, je pense qu'ils n'ont qu'un seul site. Mais ça livre dans plein de pays, il me semble. Il y a quelques pays exclus. Donc, faites attention si je ne dis pas de conneries. Ce qui est bien, du coup, sur le site de Lounge, c'est que c'est souvent des ensembles. Après, je pense que vous pouvez acheter des produits séparément. Les ensembles, par exemple, vous pouvez choisir une taille pour le haut et une taille pour le bas. Et ça, je crois que c'est l'un des seuls sites qui proposent ce système. Et je trouve ça plutôt bien parce que, par exemple, il y en a qui sont quand même assez fines au niveau de la taille. Ou d'autres qui ont, par exemple, un haut plus large ou ils ont une forte poitrine ou quoi. Donc, ça ne peut pas toujours matcher. Je trouve ça hyper, hyper bien. Il faudrait que d'autres sites fassent ça. S'ils font des ensembles comme ça. Vraiment, c'est trop bien. Du coup, j'ai reçu deux paquets comme ça. J'ai commandé trois sets de produits. Donc, on va voir s'il y a tout. J'avoue que j'ai un peu oublié déjà ce que j'ai commandé parce que là, je n'ai pas de cerveau en ce moment. On va commencer par le sachet noir ici. Il y a écrit Lounge dessus. Et derrière, il y a écrit Conformate Sexy. Genre, en gros, quand vous êtes confortable, vous êtes sexy. Un truc comme ça. Et du coup, vous avez le site dessus. C'est loungeunderwear.com Du coup, la marque, c'est Lounge ou c'est Lounge Underwear ? Je ne suis même pas sur la page sur Insta. On va ouvrir directement. Et c'est un sachet plastique comme ça, refermable. Dedans, ça se présente comme ceci. C'est en argenté. Les sachets comme ça, je vous conseillerais de les garder. Ils sont trop, trop, trop bien pour mettre soit vos sous-vêtements, soit vos maillots de bain, soit... Après, là, non, mais s'ils sont plus grands, vos chaussures ou quoi, quand vous partez en vacances. La vie, ça. Du coup, une fois que c'est sorti, vous avez un petit sachet comme ça. Ok. Bah, du coup... Non. Ok. Du coup, j'ai... Un, deux, trois, quatre... J'ai cinq produits dans mes mains. Ok. Bon, c'est d'après ce que je vois qu'il y a un produit avec le... L'autre sachet que j'ai reçu séparé. Je sais pas. J'ai trop de trucs dans les mains. Du coup, on va commencer par ceci. Il me semble que j'ai pris un set de soutien-gorge et bas. Enfin, de sous-vêtements ou quoi. C'est un sachet plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. Et il y a écrit toujours que c'est fait avec des produits... Enfin, du matériel, du plastique 100% recyclé. J'ai du mal, je vous jure. C'est le bas de mon ensemble. Là, il y a le petit tag. Du coup, je l'ai pris en S. Bon, je l'ai pris en S. Parce qu'en fait, je connais pas trop ma taille. Je fais entre le XS et le S. Mais je me suis dit... J'aime bien quand ça me sert pas trop. Donc, je sais pas trop si ça va m'aller. J'ai essayé ça juste après. Je vais pas vous montrer les sous-vêtements essayés. Mais les vêtements, oui. Et je porterai ça en dessous pour voir ce que ça fait. C'est fait avec 95% de coton et 5% d'élastane. Vous pouvez passer ça à la machine et tout. Et je sais même pas si... C'est quoi ça ? C'est une culotte ? Je sais pas si c'est une culotte en tant que gars ou quoi. Ça m'a l'air quand même assez grand. Parce que j'ai quand même une taille un peu plus fine. Je sais pas que ce soit trop grand. Parce que moi, mes trucs qui sont pas aussi grands... Bon, on verra. La couleur, je crois qu'ils appellent Crème. Donc, c'est un nude tout simple. Et voilà. Vous avez la partie en coton et tout. Dedans, c'est doublé. Vous avez l'élastique quand même assez large. Où il y a écrit Lounge en blanc. C'est brodé. C'est vraiment brodé. Vous voyez. Couleur très très jolie. En fait, moi, maintenant, je n'achète plus que des sous-vêtements. C'est vraiment soit blanc, beige ou noir. Genre vraiment les couleurs classiques. Ou des fois, bleu, nuit. Enfin, ouais. C'est vraiment les couleurs classiques. Parce que tout ce qui est un peu plus extravagant ou quoi, je ne les porte pas. Et je suis d'accord dans le fait qu'il faut être à l'aise dans les sous-vêtements. C'est très 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 important. Ou sinon, vous pouvez ne pas en porter aussi. Bref. Bref, on s'égare du sujet. Donc, voilà la petite culotte. On va appeler ça une culotte. Ok. J'ai l'impression que c'est une culotte. C'est hyper grand. C'est hyper grand. Ça, ça doit être le soutif du coup. Ou c'est une brassière. Du coup, ça, il y a écrit. C'est un triangle brief. En small oil cream. C'est un triangle bra small oil cream. C'est un ensemble. Donc, c'est normal que ce soit de la même couleur. Pareil, détail lounge comme ça. Elastique, c'est sans armature. Moi, je préfère vraiment les trucs sans armature. Parce que je trouve que c'est les plus confortables. J'adore l'élastique. J'aime trop trop trop. Généralement, l'élastique, j'aime bien. Même chez Victoria's Secret, j'adore. Vous avez le soutif. Bon, c'est pas doublé. Ou c'est pas... Il n'y a pas de mousse. Donc, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que des fois, on voit les tétons. Ensuite, vous avez le petit tag ici. Vous avez des bretelles réglables. Ça, c'est hyper bien. Et dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a écrit lounge. De la même couleur que le soutif. Et là, vous avez un petit truc en métal. Je sais que je détaille énormément. Je vais faire vous le détailler. Là aussi, vous avez le petit truc en métal. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever. 95% de coton. 5% d'élastane. Et c'est une brassière, tout simplement. Vous voyez, le dos, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Les trucs pour fermer, là. Il y a une brassière que vous devez enfiler. Pour le haut, ça me va parce que en poitrine, normalement, je fais du 85C. Donc, je pense que ça devrait aller. Et oui, du coup, je ne savais pas trop c'était quoi ma taille. Parce que eux, ils sont là. Ils font du XS, S, ML, XL. Je crois. Il y a vraiment pas mal de teintes. De teintes. Oh my god. De taille. Un set comme ça, Kaki. Ici, c'est le Minimal Crop Top en S dans la couleur Forest Green. Et au niveau du sachet, j'aime trop ces brandées Lounge comme ça. Mais la matière, c'est hyper doux, soyeux. Je ne sais pas, j'aime bien. Donc, voici le haut. J'aime trop. Le haut, il est trop beau. Le haut, ça fait un peu haut pour le sport. C'est hyper doux, hyper lisse. Et il y a écrit Lounge ici au milieu. Le haut, un peu plus épais ici. Et après, vous avez des bretelles assez fines. Voyez le derrière. Lounge sur les deux côtés, là. Vous avez la petite élastique en bas qui tient. Qui a l'air de bien maintenir. J'aime trop la qualité. La qualité, on sent que c'est de la qualité, quoi. C'est un petit top. Du coup, j'ai pris un en S. Parce que généralement, tous les trucs pour la maison ou quoi, je préfère me sentir à l'aise dedans. J'ai l'impression que je suis essoufflée. Ensuite, pour le bas, du coup, c'est Minimal High Waisted Leggings. En S aussi, Forest Green. La même couleur, logique. Ici, c'est un peu louche. La prochaine fois, je prends le XS tout simplement. Là, je pourrais renvoyer du coup Leggings. J'espère qu'il n'est pas trop long. La matière, elle est trop agréable. Je vous jure. Si vous avez des trucs de sport et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs de sport. Là, le S, il m'a l'air trop bien. Parce que du coup, ça a l'air d'être quand même assez tight. J'aime trop. Au niveau de la matière, là, c'est 78% polyamide et 22% élastane. Alors, le devant, vous avez une espèce de grand élastique qui a l'air de bien maintenir, bien vous gainer. Là, il y a écrit Lounge sur tout le tour. Ça a l'air d'être un taille haute. En bas, comme ceci, c'est classique en fait. Il a l'air vraiment d'être trop trop agréable. Je pense que je vais attendre le Black Friday pour refaire une commande sur Lounge. Par contre, je trouve qu'il vaut mieux attendre des promos ou avoir un code promo à passer sur le site. Parce que vraiment, je trouve que c'est assez cher. Je ne sais plus combien j'ai payé. Je sais que le total sur mes trois produits, là, là, ça m'avait coûté une centaine d'euros. Et je n'ai pris que trois produits, enfin, trois sets seulement. Mes sets, ils étaient à moins 30, moins 40%. Donc, je vous laisse imaginer le prix que j'aurais payé en temps normal. Après, je peux vous dire que là, au niveau de la qualité, on sent que c'est de la qualité quand même. Là, on va passer au dernier set. Alors, pour ceux aussi, c'est le Rib Crop Top en small. Et c'est pink. D'ailleurs, tous les produits que je vous montre aujourd'hui, il y a en plein d'autres couleurs. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, là, c'est vraiment un rose. Un rose pâle. Parce que je sais que sur le site, ça ne ressortait pas très bien. Ça faisait très, très blanc. Mais je pense que ça devait être au niveau des éclairages, à cause des éclairages. Du coup, là, c'est Lounge Apparel. Et ce n'est plus Lounge Underwear. C'est fait avec 93% de coton et 7% de spandex. Du spandex, je ne comprends pas. Mais il est hyper mignon. Donc, c'est vraiment un crop top. Là, il y a écrit Lounge en blanc. J'aimerais trop me le prendre en blanc crème et en noir. Mais basique. De toute façon, pour moi, le blanc, le crème, le noir, le gris, c'est vraiment mes basiques. Le beige aussi. Aussi, je voulais préciser qu'au moment où j'ai passé la commande, il y avait énormément de produits. Ou soit il n'y avait plus ma taille, soit c'était sold out. On a le pantalon. Alors, je sais qu'au niveau pantalon, là, j'ai pris du XS. Et je vais vous donner la référence. C'est le Ribbed Clared Transors. Mon accent est pété aujourd'hui. Au niveau de la matière, c'est pareil. Du coup, là, c'est bien parce que j'ai plusieurs matières différentes à tester. Le modèle à tester. Là, toujours le petit tag. Je vous laisse voir. C'est vraiment très, très, très petit. Je l'ai pris en XS tout simplement parce que, comme je vous dis, j'ai une taille quand même assez file. Je voulais voir si XS, ça me va tout simplement. C'est une matière côtelée. Ah oui, je ne voulais pas préciser. Mais c'est une matière côtelée. Du coup, là, j'allais dire des lacets. Non, des... Ce n'est pas des lacets. C'est ça, là. Et dessus, il y a écrit Lounge en blanc. Avec le petit bout en métal. Mais c'est genre gunmetal. Ce n'est pas genre métal argenté. Je trouve ça hyper joli. C'est juste des détails. Mais ce n'est pas grave. Là, vous avez un élastique. La matière, elle est quand même assez douce. Ok. Vous avez des petits fils. Mais bon, ça, ça part tout seul. Je pense qu'il faut juste le laver. Il a l'air quand même d'être assez long. Moi, je ne suis pas grande. Je suis vraiment très petite. Donc, voilà. Et vous avez le bas qui fait un peu... Pas de déléfant. Voilà. Trousers. Donc, ça part un peu... Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller essayer tout ça. Pour essayer, je pense que je vais aller dans ma chambre cette fois-ci. Parce que j'ai reçu une ring light. Je pense que ça va être mieux. Parce que là, l'éclairage, c'est pas ouf. Vu que ma chambre n'est pas vraiment décorée. Genre, je mets très très peu de déco. Parce que là, c'est un appartement conlou. Je crois qu'il doit avoir beaucoup beaucoup d'éco. Je suis désolée. Du coup, j'ai passé l'ensemble sous-vêtements. Plus l'ensemble là-là. Genre legging plus top. Alors, déjà, on va parler des sous-vêtements. Comme vous le voyez, je l'ai juste en dessous. Il maintient plutôt assez bien. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas doublé. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tétons ou quoi, ça va. De toute façon, je pense que si vous mettez un haut par-dessus, ça ne devrait pas se voir. Comme là, par exemple, j'ai mis ceux aussi. Et ça ne se voit pas du tout. Enfin, mes tétons ne se voient pas du tout. Franchement, il est facile à enfiler. Moi, j'aime bien. La taille S, ça me va. Après, en ce qui concerne le bas, j'ai l'impression qu'il est trop grand. Genre, le bas en S, c'est trop grand. Donc, il faudrait que je prenne du XS. En règle générale, le XS, c'est ma taille habituelle. Mais vu que je ne connaissais pas, je préférais que ce soit un peu trop grand que trop petit. Parce que là, je n'ai pas envie de renvoyer. Et puis, je me disais, ok, aussi, un jour, je grossis. Ça va m'aller. Mais même si là, ça me va aussi. En ce qui concerne le bas, en tout cas, c'est très, très, très agréable. Après, je ne sais pas si on voit le dos. Voilà. Ah oui, ne faites pas attention à mon dos. J'ai des boutons. J'ai des boutons et des cicatrices. Bref, voilà. J'ai une peau de caca. Et en ce qui concerne le bas, je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, on voit les bords normalement. Il est très, très, très confortable. Je me sens trop bien dedans. Et même au niveau de la brassière, au niveau du maintien, ça va. Mais par exemple, si vous faites du sport, ne prenez pas ça parce que ça ne maintient pas de ouf. Ceux de chez Victoria's Secret, ça maintient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que là, par exemple. En ce qui concerne le haut, la matière, elle est vraiment trop agréable. J'adore. Et puis, en plus, ça fait croc, mais c'est trop agréable. Genre, vraiment trop agréable. L'élastique, on ne le sent pas. Même au niveau du bas, l'élastique, on ne le sent pas du tout. Et on sent que ça, je ne sais pas, mais je sens que ça gagne un peu, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai un peu de bidou normalement. Enfin, parce que déjà, de 1, je ne fais pas vraiment de sport. J'ai de la chance parce que, généralement, je ne grossis pas. Enfin, ça fait trop longtemps que je n'ai pas grossi. Et en vrai, les bandes... Ah, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Les bandes... Aïe, je me suis connu ça. Je trouve que c'est hyper esthétique. Vous avez une bande... Enfin, vous avez des bandes là de chaque côté. La bande là, je trouve que c'est hyper esthétique. Vraiment, la matière, elle est hyper douce. Ce set-là, je vous le conseillerais à 1000%. Si vous le voulez, ou en cette couleur-ci, ou en d'autres couleurs. Moi, c'était vraiment pour tester, vu que c'était en promo. Et puis, le kaki, je me dis, j'en mets pas souvent. Donc, des fois changé, ça fait du bien. Elle a l'air fin, mais pourtant, quand on le porte, ça fait tellement du bien qu'on dirait que c'est épais. Enfin, niveau qualité, vraiment, je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien. Et en ce qui concerne le bas, vous êtes vraiment trop, trop à l'aise dedans. Voilà. Et l'ensemble, en vrai, vous voyez seulement un tout petit peu de mon ventre. Et voilà. Et vraiment, j'adore parce qu'à ce niveau-là, du coup, c'est tout plat. J'ai l'impression que je suis hyper fine. J'adore. Vous voyez, au niveau des fesses et tout, je trouve que c'est trop joli. Ça, le bas S et ce haussier S, ça me va parfaitement. Le seul truc que je changerais si je repasse une commande, ce serait les culottes bas et tout. Je pense que je prendrais du XS. Au niveau du bas, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ici, vous avez une ligne comme ça et vous avez la couture ici. Je ne sais pas si c'est fait exprès, à quoi ça sert, si c'est juste esthétique. Ce que je peux dire au niveau du bas, c'est que déjà, en taille S, moi, j'ai encore un petit peu de marge. Ici, j'ai un peu de marge. Et oui, vous voyez mes chaussettes pilou-pilou. On est en automne, donc ça va maintenant. Il reste encore un tout petit peu de marge. Là, ce n'est pas gênant. Moi, j'aime bien. Donc, peut-être que si j'avais pris en XS, ça aurait été à ma taille parfaitement. Mais bon, ça ne me gêne pas. C'est juste un tout petit peu, je dirais, peut-être 2 cm de trop. Et vu que je suis petite, je ne peux rien faire. C'est la vie, tout est grand. Par contre, j'ai peur pour l'autre pantalon, du coup. Et voilà, pour la deuxième tenue, j'ai enlevé le soutif. J'ai mis un bandeau à la place. Alors, je vais vous montrer la matière de plus proche. Là, vous voyez que c'est une matière côtelée. Elle est assez fine. Là, pour le coup, elle est vraiment fine. J'ai essayé son soutif. Ce n'est pas possible parce que, du coup, on voit les tétons. On voit même la couleur et tout. Donc, voilà. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'apprécie réellement. Et même au niveau du bas, du coup, j'ai l'impression que vous pouvez voir à travers le brief. J'ai noué le petit truc là, mais en vrai, même sans nouer, ça passe. Là, en XS, en vrai, pour ma taille, c'est parfait. Mais vraiment parfait. J'adore. Du coup, le top, on se sent hyper à l'aise dedans. Là, ça ne sert pas au niveau du bas. J'avoue que là, ça sert un petit peu. Mais je pense que c'est normal avec l'élastique. J'aime vraiment énormément cet ensemble. Je le trouve trop, trop cute. J'aime trop. Et vous voyez le dos, du coup, ça donne ceci. Mais j'avoue qu'entre les deux sets, je préfère largement l'autre. L'autre, on se sent vraiment... Même si je pense qu'on a un peu de bidou, des poignets d'amour ou quoi, sur l'autre, ça ne ressort pas du tout. Alors que là, j'ai l'impression que ça ressort. Enfin, c'est mon bidou quoi. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de poignet d'amour. Ici, j'ai un peu de bidou. Parce que je ne fais pas de sport. Alors, ah oui, et sur les deux sets, j'ai l'impression que ça ne fait pas ressortir les brûlées des bras. Avec l'amour. La longueur du pantalon, là, c'est du XS. Ça me va plus ou moins, j'ai l'impression. Ça traîne un chouïa par terre. Donc, je pense que je vais le faire raccourcir peut-être de 1 ou 2 centimètres. C'est très joli le côté un peu flair du pantalon. J'ai zéro équilibre, c'est chou. Là, c'est vraiment flair et j'aime plutôt bien. Après, il faut voir comment il évolue. Après, je pense que si vous voulez le mettre dehors, par exemple, ça peut faire un effet un peu sportswear. Si vous le mettez avec des talons, ça passe au calme. Je vais le mettre plus à la maison, je pense. Surtout cette couleur-ci, genre baby pink. Je pense que je vais le garder à la maison et je vais le faire rétrécir un chouïa chouïa. J'aime bien mes achats. Dans l'ensemble, je suis satisfaite. Juste au niveau du bas, pour mon brief, c'est un peu trop grand. Tout le reste, j'ai pris de bonne taille. Ah oui, et du coup, si vous n'aimez pas l'effet serré, si vous préférez que ce soit lousse et tout, prenez une taille au-dessus parce que là, j'ai pris du XS en bas pour ma taille habituelle. Du coup, ça me serre un peu. Mais moi, je trouve ça normal vu qu'il y a l'élastique. Et j'aime bien cet effet-là un peu serré à la taille. Vu que j'ai une taille assez fine, j'aime bien la marquer. Au niveau du haut, du coup, le S, ça me va même parfaitement. C'est un peu assez lousse. Genre, je me sens bien dedans en tout cas. En ce qui concerne l'ensemble legging et crop, si je repasse une commande et que je vais retenter un 7, je prendrai tout en S parce que c'était vraiment parfait, parfait, parfait. Dites-moi si vous connaissiez cette marque, si mes nouveaux achats vous plaisent. Du coup, j'espère que vous avez aimé ces essayages et ma petite revue Try On All. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !